salut les internautateurs et les internautatrices content de vous retrouver pour ce petit passage derrière les scènes principales c'est à dire que normalement quand on fait une trick track télé c'est pour parler du jeu là on va parler de ce qu'il ya derrière le jeu et nous allons discuter de tout ça avec non pas le dos de boîte le derrière ça c'était germain le réalisateur celui qui est avec nous c'est franck donc salutations franck pour la deuxième fois bienvenue dans la trick track télé ce sont les éditions alors les jeux du lac au pluriel les jeux du lac une maison d'édition qui a démarré en 2017 m'as-tu dit avec altitude qui était ton premier jeu alors on va d'abord parler un petit peu de toi tu étais des avances la joueur ou altitude c'est juste une idée que ça ne connaît pas le milieu du jeu assez peu c'est tout l'intérêt humain de l'aventure c'est d'abord mon gamin avec qui je jouais un jeu de loi sur l'automobile et comme tous les enfants il adore faire 100 fois le même jeu ça lui pose aucune question même si c'est du roll and move basique ouais et je lui ai proposé qu'on fasse nous mêmes notre propre jeu de loi donc tu n'étais pas joueur particulièrement ça vous arrivez donc j'aime ça mais pas geek tu connaissais tu connaissais pas katan carcassonne si quand même d'accord jungle speed uno c'est mon jeu préféré donc donc d'accord ok donc tu avais quand même aussi des bases de la culture ludique moderne on va dire pour autant on a commencé à faire un petit jeu on a rajouté des obstacles et tout et là c'est devenu une drogue dure de créer je peux pas faire autre chose tu es quoi dans la vie en vrai de vrai je suis ingénieur en bâtiment ingénieur en bâtiment d'accord donc sur les chantiers il ya une bout d'alors plutôt de ceux qui font les bêtises dans les bureaux parce qu'il n'y a pas que des gens c'est ceux qui font pour que les ponts ils s'écroulent voilà il en faut plus des gens comme franck il faut embaucher d'accord donc du coup oui rien à voir de près ou de loin à part effectivement peut-être quand même le côté non non rien à voir à part le côté effectivement même dans le contrainte oui c'est ça puisque bah typiquement construire un bâtiment c'est facile mais le construire pas cher ben on a une contrainte le jeu c'est la contrainte ça nous intéresse et j'ai commencé à confectionner un jeu effectivement on monte en pyramide avec cette contrainte ne pas aller trop vite donc ça c'était un titre le début d'altitude et ben le début de l'attitude on est en combien on est en 2004 2014 2014 d'accord et c'est ma femme qui m'a fait remarquer qu'on habite à la montagne et que si le sujet pouvait porter sur les montagnes et non sur les pyramides ça serait peut-être un peu plus adapté d'accord et donc est née altitude et des montagnes est née d'autres petits animaux tout ça qui font que le jeu a un attrait et c'est pour ça que les éditions s'appellent les jeux du lac d'annecy d'accord voilà donc tu es de ce coin là exactement d'accord annecy les jeux du lac et le premier jeu altitude pourquoi le sort tu toi même tu n'es jamais tu t'es dit bah tiens il ya des éditeurs je vais aller le présenter j'ai essayé j'ai compris qu'il y a beaucoup 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 d'auteurs ouais et est venu donc nécessité de me dire non je vais gagner du temps je vais l'éditer moi même d'accord pour autant je m'étais fixé comme contrainte que ce jeu soit accepté par un distributeur un professionnel si lui partait à l'aventure avec moi c'est que l'aventure était viable d'accord tu ne te serais pas lancé juste pour l'édition il fallait que ce soit sinon sinon je fabrique 3000 boîtes et elles vont dormir dans mon garage on est bien d'accord je suis content de te l'entendre dire c'est régulièrement ce qu'on dit ici c'est assez vrai et tu l'as trouvé donc j'ai été à Cannes j'ai kidnappé le scramble d'olivier de paille édition et que j'ai rendu à la condition qu'il distribue un rendez-vous je reconnais tu as un distributeur mais en otage en fait quand même voilà j'ai quand même forcé le destin donc du coup tu es chez paille édition oui en 2017 voilà alors les jeux du lac tu parce que tu as le jeu 2016 je kidnappe le scramble d'olivier 2016 d'accord 2017 on le sort à Cannes d'accord alors que je reprenne les choses dans le bon ordre est ce que ça veut dire que tu es passé par les études de faisabilité combien ça va me coûter à combien de boîtes je démarre etc oui donc tout ça tu l'avais fait business plan business plan tout ce qui est pour la prise de tête tout le mot anglais tout ça non moi j'ai pris ça comme quelque chose d'intéressant comme une aventure un nouveau terrain à détricher je suis salarié depuis le début de ma carrière et donc passer du côté d'avoir une entreprise aussi modeste soit-elle c'est une aventure géniale et aussi on prend ça comme un jeu c'est la règle ça aide la règle c'est ça la règle d'accord donc du coup altitude avec paille édition oui donc qui te qui te donne je sais pas deux trois conseils notamment prends un illustrateur sérieux etc donc j'ai l'illustrateur c'est Sébastien Trillon le fabricant c'est Robin Redgame qui a rendu le jeu possible parce qu'il y a des contraintes de pression notamment moi je voulais 120 cartes c'était important dans la règle or on sait faire des jeux de 120 cartes avec des bords perdus perdus sinon on passe à 110 cartes et moi j'avais besoin pour les centraires voilà et donc lui il a trouvé la solution pour qu'on puisse faire 120 cartes en bord neutre sans bord perdu voilà pas des choses qu'on n'entend pas régulièrement aussi donc du coup c'était un espèce de challenge je vais là je vais la préciser cette contrainte puisque moi j'ai besoin que les cartes se chevauchent la caméra de porter elle est là donc attends je vais prendre les cartes de montagne voilà qu'il faut qu'elle aille à côté ensemble et qu'en plus exactement et sachant qu'elles sont fabriquées ensemble donc le trait de découpe il est là de l'outil ouais et je voulais pas de perte de matière entre les deux sachant que l'outil lui peut se tromper il prévoit toujours ce fameux bord pour la perte de matière donc du coup et donc Pascal a dit on peut faire ça et regardez quand je le découpe j'ai pas d'erreur et j'en ai pas non plus quand j'assemble il a réussi à trouver la solution la vache et c'est certainement pour ça que ce jeu n'existait pas encore jusqu'à maintenant parce qu'on avait une petite contrainte industrielle industrielle donc ça c'est 2017 donc après 2014 2015 recherche 2016 tu trouves ton éditeur oui tu lances tu appuies sur logo les premiers les premiers sous sont engloutis dans la production tu fais combien de boîtes d'altitude 3000 3000 parce qu'ils partent en moins d'un an en moins d'un an voilà c'est déjà bien donc je donc c'est un vrai succès d'estime côté côté joueur on s'entend on est en train de parler de la communauté joueur entre guillemets on n'est pas dans la grande distribution on n'est pas dans le tout public en tout cas quant à la distribution en co ça n'a rien en échelle de valeur c'est juste une réalité 3000 boîtes en un an c'est bien sachant que je fais pas de salon je connais rien oui c'était vraiment je fais pas de communication je connais pas trick track ça alors ça c'est une découverte surtout puisque je ne suis pas gamer je regardais pas les trick track tv comme ça de mon côté moi je contentais de j'ai acheté des jeux pour beaucoup en grand surface donc tout ce monde là est fantastique fabriquer un jeu la contrainte industrielle mais partons du principe que c'est un jeu c'est un jeu génial de fabriquer un jeu c'est une expérience ça peut être une expérience ludique aussi qui peut être extrêmement décourageant allez parce qu'alors pourtant 3000 boîtes c'est bien donc tu relance une production derrière 3000 encore 5000 plus ce qu'ils a d'accord donc là tu dis je sors un deuxième jeu une fois encore un pour l'instant je dis pour l'instant les jeux du lac les jeux chez les jeux du lac sont tous tes jeux créations et donc du coup qu'ils a c'est la deuxième création alors pourquoi on la sort en même temps en 2017 aussi problème 2017 aussi donc pourquoi je sors en même temps que je fais le réassort oui encore une fois c'est un problème industriel on a des prix quand on fait plus de volume d'accord donc du coup pour tirer un peu le prix nouvelle contrainte dans la règle du jeu essayer de faire des sorties qui coïncident avec la production industrielle je pose une petite question c'est comme d'habitude moi je mets des fois un peu les pieds dans le plat donc s'il n'y a pas à répondre tu ne réponds pas d'accord on dit généralement que le sur un premier print le l'opération zéro est à peu près 50 60 % après chacun fait son choix donc est ce que c'était le cas pour attitude est ce qu'à partir de 1500 boîtes tu commences à rentrer dans tes frais c'est ça d'accord donc du coup les 1500 boîtes supplémentaires permettent de d'avoir un peu de trésorerie pour se lancer pour ceux qui nous écoutent et qui veulent démarrer et savoir où ils vont ça implique ce fameux ratio que la moitié de la prod paye la moitié des ventes paye la prod oui de faire énormément de choses soi même oui pour que ça soit valable avec ce 50 % oui beaucoup de dans l'envers du décor il y a beaucoup de chatterton et de schtio col tu es comme au cinéma le décor est super joli tu passes derrière il y a des petits bouts de planche il y a Jean-Paul qui tient et ben c'est important c'est très bien de le dire donc du coup tu lances altitude et Kiza avec le réassort d'altitude absolument d'accord et donc ça c'est un jeu d'enchères Kiza c'est un jeu d'enchères c'est une nouvelle aventure complètement différente on est sur un jeu abstrait il a une particularité qui fait tout l'intérêt c'est que j'enchéris et en plus on apprend à conjuguer le verbe enchérir mon amour avec des cartes qui ont toutes une valeur une forme et une couleur simplement les enchères je peux les payer en forme voilà ou en couleur donc ça c'est un 1 et ou en couleur et ou en si je veux acheter un 10 jaune il faut que je mette que des cartes jaunes ou que des cartes rondes d'accord d'accord et je peux l'acheter avec un je peux l'acheter avec un 10 triangle non parce que c'est un 10 ah non parce qu'il a ni la forme ni la couleur ouais mais oui Guillaume t'es crétin par contre est-ce que je peux dire tiens je mets 7 plus voilà mon enchère est de 8 exactement je peux pas nacher autant que je veux d'accord mon successeur lui va vouloir surenchérir sur mon enchère mais avec la contrainte de la carte à acheter d'accord ok je comprends et on tourne jusqu'à ce que tout le monde sèche c'est la meilleure enchère remporte la carte ça jusqu'ici c'est simple simplement l'intérêt stratégique qui change tout c'est que toutes les enchères sont défaussées je ne recherche pas ma main oui donc tu fais c'est intérêt à gérer faut gérer et puis on sait pas parce que quelqu'un peut s'acharner comme nous sur une carte et là c'est la cata d'accord alors donc du coup qu'ils a c'est 2017 dans la suite du réassort d'altitude oui donc on est quoi octobre novembre sort en octobre 2017 octobre 2017 tu connais pas encore et sonne en allemagne non non mais sur une carte ni sur toujours pas d'ailleurs toujours pas est-ce que qu'ils a à la même à le même destin en tout cas sur le premier print que altitude non de particularité donc c'est là où tu disais que ça peut être décourageant des fois oui parce que j'applique la même recette pas du tout le même résultat pourquoi parce que là on sort en octobre au milieu de la masse de beaucoup d'autres jeux un peu comme les sorties littéraires là faut mieux finalement être en décalé et au risque d'être dans une période moins faste de l'année et en termes de communication tu avais rien du tout pas encore c'était vraiment ouais c'est pareil tu le faisais avec toute la c'est la spontanéité oui c'est ça spontanéité naïveté du départ comme pour altitude oui absolument d'accord et donc Isa moins de succès il n'y a pas le petit look du petit chien sympa je pense que beaucoup de gens peuvent acheter un jeu tout simplement ce qu'il est beau ils ne savent pas encore ce qu'il y a dedans c'est le hasard tout ce qu'on achète donc Isa lui il va falloir passer par une phase donc plus d'explications donc là on va dans les salons et là tu avais commencé les salons pas encore plus que ça maintenant je le fais d'abord parce que j'ai pris goût au salon c'est super on a contact avec les gens on a des super retours très sincère les MJC aussi c'est intéressant on a des publics qui sont sans filtre qui nous disent carrément et là ce qui est encourageant par contre c'est que Kiza lui c'est un jeu qui plaît dès que les gens jouent quand on a expliqué c'est parti d'avoir joué pour ce n'est pas la même démarche pour que le jeu se diffuse alors il n'empêche que on est là sur la deuxième la dernière partie de 2017 tu as deux expériences altitude qui a trouvé son public a bien fonctionné qui dit ah ouais allons-y Kiza qui donne un espèce de coup de frein à l'élan comme ça et tout et pourtant sur la taille alors si on a parlé dans la trick track télé on va faire un bond puisque entre les deux il va y avoir des choses mais on a parlé on a la trick track télé de altitude on a celle d'Africa Park le prochain jeu qui sort en octobre 2018 voilà voilà pour enfants coopératifs à partir de quatre ans il y a les trick track télé vous pouvez y aller il n'empêche que entre les deux donc entre Kiza et la future sortie Africa Park il y a les salons que tu as commencé à faire auxquels tu prends goût etc la communication tu as découvert trick track les festivals peut-être aussi les autres les autres sites d'information sur le jeu etc Facebook comme une chose et il n'empêche que là moi j'en vois encore trois d'autres oui la carte lâche alors ça se passe comment ça on est quand et où là on est janvier 2018 oui donc tu perds pas espoir malgré Kiza tu repars non parce que j'ai un plan et quand même qui tient compte des risques d'échecs donc tu avais prévu que ça puisse être long ça puisse pas toujours aussi bien marché en termes de une fois encore si c'est trop curieux tu voulais dire en termes de trésorerie est-ce qu'il y a un moment où tu fais non parce que je vais jamais je vais jamais au delà de ce que j'ai mis dans si je peux pas j'arrête pas si si je peux pas aller au delà je ne vais je n'irai pas au pari que ce que on peut perdre oui donc là du coup car clash à moi immédiatement effectivement dès qu'il ya des petites voitures et puis des espèces de mario kart avec du ça donne envie voilà donc du coup ça c'est début 2018 oui tu es de retour à calme oui tout à fait et là ça part bien c'est parti d'accord donc là on est quoi avec des volumes qui ne sont pas les mêmes parce qu'on est sur un jeu qui est à 30 euros bah oui bien sûr bien sûr alors on vient d'ouvrir la boîte ça me permet d'évoquer un peu les grands principes que j'ai quand je veux construire les jeux c'est à dire qu'on est sur un design toujours sobre parce que personnellement j'aime pas les boîtes moi j'aime pas les boîtes où il y a marqué jeu de l'année partout vous en aurez plus pour moins cher etc je trouve que là est ce que si tu gagnes un prix tu le mettra pas dessus quand même si vu la tric track tv vous êtes à faire la lessive à mettre l'amour de votre vie voilà d'accord un tee shirt de guillaume alors ceci dit pourquoi parce que il faut se démarquer quand on est petit et les solutions c'est aussi peut-être de montrer une différence qui colle avec ce que je recherche c'est à dire des encres imprimes vert ah oui d'accord des jeux adaptés aux daltoniens tous je vous montre le petit donc imprimes vert c'est de la façon d'imprimer c'est une façon d'imprimer écologique qui limite les déchets qui trie les déchets donc on demande à l'éditeur de travailler d'une certaine manière on sélectionne un éditeur qui est un fabricant qui peut le faire et adapté tous les jeux sont comme ça tous les jeux sont comme ça imprime vert et adapté au daltonisme voilà qu'un petit pictogramme qu'a fait sébastien on voit sur le pictogramme ce que voit quelqu'un de non daltonien et ce que voit quelqu'un de daltonien d'accord mais alors c'est pour un type de daltonisme parce que je sais qu'il y a beaucoup il y a plusieurs types de daltonisme celui-là c'est on va dire le plus grand plus courant d'accord ok et on comprend qu'un jeu basé uniquement sur des couleurs c'est impossible donc ce qu'on fait on rajoute lorsqu'on a une couleur on met des formes d'accord on travaille des formes ou une lettre ou une lettre en tout cas un objet en tout cas le daltonien qui va apprendre le jeu en même temps qu'un nom daltonien va l'apprendre de la même manière sachant que ça représente 10% quand même des gens d'accord oui donc c'est important en tout cas et c'est un engagement ton engagement il est là dessus aussi donc là car clash 2018 début 2018 c'est que c'est de la course de bagnole où on se frite joyeusement les uns les autres totalement immoral mais c'est ça pour le plaisir oui on avait vu un pour ceux qui ont regardé la tric tractée de altitude que tu que tu n'étais pas c'est pas ça je n'ai pas mis sur la boîte la moralité ça fait pas partie des concepts ok on en parlera peut-être dans la tric tractée des car clash donc on a un petit comment un petit tableau de bord sur lequel on va se prémunir de diverses crasses qui pourraient nous arriver sur les terrains terrain géomorphique dans un certain sens puzzle et qui s'assemblent on peut faire plein de courses qu'on en a envie et puis il va falloir arriver le premier avec tu disais hors antenne un petit une petite particularité c'est plus on encaisse plus ma voiture se déglingue plus elle va vite plus elle va vite c'est quand même très particulier mais du coup c'est ce qui permet peut-être d'arriver alors quand on est pris plein la tronche c'est des turbos que je gagne et ces turbos je peux les réverser et ils sont aussi des clashs à mes adversaires d'accord donc soit je vais vite donc ça part en fenouil parce qu'il y a des enfants qui le regardent j'aime beaucoup le sa part en fenouil je vais le garder on en parlera peut-être dans la tric tractée les ducards clash quoi qu'il en soit ça c'était début 2018 nous sommes actuellement au moment du tournage de ce papa de ce papotage pardon début septembre 2018 ça veut dire que tu te gardes comme comme rythme de sortie début d'année fin d'année de jeu par an non mais ça va dépendre du jeu à chaque fois on se pose la question et ça va dépendre aussi de la trésorerie puisque maintenant je ne sors un jeu que si j'ai la trésorerie pour le faire pour l'instant ça va ça se passe bien j'ai trois projets mais pour autant on réfléchit à chaque fois de la modalité de par exemple j'ai un projet de jeu sur le football peut-être que les vecteurs de communication seront pas les vecteurs habituels puisque la communauté le joueur a pas forcément sur le football en tout cas a priori il y a toujours transmis le fait que les joueurs les joueurs les jeux pardon sur les sports ont très souvent un petit côté un petit peu frileux en se disant un jeu sur un jeu c'est vrai toujours drôle dernièrement on en a eu un certain nombre y compris à la tric tractée les qui sont venus démontrer le contraire donc a priori les choses ont peut-être changé pendant tout un temps si je peux me permettre on a dit certains éditeurs étaient frileux sur les jeux sf et on a eu de très bons jeux et 7 qui sont sortis donc maintenant les choses sont plus ou moins entendues il n'empêche que on a parlé de quatre des six jeux présents il y a quand même vertical et métro un vertical et un en horizontal on retrouve la problématique un peu industrielle puisqu'on parle un petit peu des coulisses du décor on voit que en faisant 3000 boîtes de vertical et 3000 boîtes de métro oui j'ai finalement la possibilité de se passer à un prix pour 6000 boîtes 6000 boîtes horizontales format de lumière etc etc d'accord donc c'était aussi ça la contrainte c'est ça ça c'est des jeux qui sont sortis en mai sont sortis en mai ah oui donc effectivement et qui ont tout de suite bien marché donc je suis assez content donc ça y est tu commences à avoir aussi ton réseau de communication les jeux le bon tempo de sortir peut-être une communication sur facebook au moment où il sort ni avant ni après voilà peut-être aussi des petites phrases d'accroche marketing communication et marketing donc lequel est sorti en premier ils sont sortis tous les deux en mai tous les deux en mai d'accord ok alors si on s'arrête un petit peu sur vertical histoire de les découvrir on va construire une montagne on va construire non on va descendre une falaise alors là on ouvre la boîte je refais un petit rappel aussi sur un des principes des jeux du lac c'est pas de suremballage c'est à dire que les boîtes sont pleines et il ya tout le matériel dedans voilà c'est parfois dur même de les refermer j'ai vu mais ça fait partie des principes puisque on jette quand même beaucoup de choses à la poubelle et voilà moi j'avais pour vocation de limiter un peu ça ça correspond aussi à l'état d'esprit qu'on peut avoir dans les régions montagneuses la préservation de la nature puisqu'elle est très très vite impactée petite parenthèse non non mais bah oui pour ce qui est du coup de tes objectifs d'édition oui mais ça s'explique puisque c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des boîtes confortables là pour le coup c'est vrai qu'on va avoir fait un jeu à 30 euros avec une boîte petite petite par contre elle est pleine mais il faut le dire faut le faire parce que sinon sinon effectivement c'est l'habitude inverse qui reprend le pas en disant une petite boîte 30 euros ah bah non c'est cher surtout quand on est fabriqué en france non mais je fabriqué en france en plus peu et je comprends verticale donc on va monter on va escaler on va créer bâti une falaise en même temps qu'on l'a gravi qu'on l'a gravi sauf qu'a priori tu me disais on est un petit peu comment dire tête de l'île trait on n'a pas tout pris l'équipement qu'il fallait on a pris quatre équipements sur les six possibles d'accord et en plus mes adversaires le savent piollet le vis piollet échelle et tout ça exactement et on colle avec la réalité un petit peu du sport c'est à dire qu'on va avoir des équipements qui ont un rôle oui c'est que du coup moi ce genre de petits détails me plaît toujours effectivement beaucoup alors non seulement on fait un panorama un jour un panorama en plus on a le petit bonhomme qui grimpe réellement sur exactement alors c'est moi ça me fait rire désolé je suis un grand gamin donc du coup on escalade en même temps et on va avoir des tuiles jaunes qui équipe la paroi d'accord ils resteront toujours donc y compris pour mes adversaires et des tuiles bleus qui équipe le personnage qui elles sont toujours avec le personnage donc on colle un peu en avec la contrainte réelle de l'activité l'activité et puis évidemment il nous arrive des aléas notamment le plus sympathique qu'on aura et c'est pas une fois qu'on a pioché ces tuiles qu'on équipe il faut s'équiper avant de partir c'est la règle du jeu ok bon bah ça donne envie effectivement de le découvrir et d'en savoir plus regardez bien comment on range parce que sinon ça ne tient pas dans la boîte tellement elle est remplie à la boîte pour rester poli il y a des enfants je sais pas si les magasins vont me maudire mais effectivement il ya un concept un peu sur la le format de la boîte qui répond à son nom mais qui va pas forcément être facile à stocker en rayon bah oui je sais les magasins vont te maudire c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais bon c'est une décision oui c'est un choix alors le métro alors la grosse avantage du métro qui est un peu moins bio déjà dans son aspect on est plus urbain c'est la facilité de compréhension du jeu tu as pris le métro parisien j'ai pris le métro parisien mais je vous invite à ne surtout pas prendre ce plan pour vous diriger dans paris ça va pas bien se passer ouais dis donc je dis là que j'ai la tête en jeu et je me suis retrouvé à versailles alors que je voulais aller à la tour eiffel j'ai cherché en retard là on a une grille de départ dont on retrouve les tuiles facilement puisqu'elles ont des numéros ah oui d'accord et qui se positionne comme ceci on le met on m'affecte un numéro de ligne moi j'ai la ligne une voilà et je rappelle que ce n'est pas du tout fini le vrai oui d'accord dès lors qu'on a installé ça on va piocher les tuiles une par une et un peu façon carcassonne que tu aimes bien qui est mon jeu favori on assemble un plan de métro dans l'ordre qu'on veut ou qu'on peut une fois que le plan du métro est complètement fait fait on n'a pas le droit j'ai pas le droit même si j'ai dû même si j'ai du bleu comme ça ça j'ai pas le droit non parce que je mélange les mais c'est une particularité du jeu chaque carte chaque tuile a deux couleurs et une correspondance d'accord donc maintenant que je sais ça je sais que par exemple un espace comme ça pourra pu être rempli c'est une manière de bloquer d'accord l'objectif étant lorsque j'ai le numéro 2 de faire un chemin qui me permet d'aller de mon numéro à la tuile opposée je peux arriver au vert au rouge ou à la couleur de rouge via correspondance c'est toute la problématique mais ok si j'arrive à faire une ligne continue j'ai cinq points moins un point par correspondance que j'aurais dû emprunter ah excellent donc là je peux faire justement c'est ce que j'allais venir mais dis moi si j'ai compris admettons que je fasse le petit chemin j'arrive ici je prends la correspondance en ou alors je vais même jusqu'à belleville je prends la correspondance au 1 qui m'emmène ici j'ai gagné c'est ça j'ai atteint mon objectif c'est ça j'arrête le jeu oui c'est un peu comme dans altitude 1 c'est que tu arrêtes le jeu puis tu gagnes on aurait dû faire la partie en dernier le 1 lui il a l'objectif opposé donc on va prendre un plan bien avancé où les objectifs ont été atteints le 2 est parvenu à son objectif simplement il a fait gagner le 1 ah bah oui donc on jouera objectif caché ok parce qu'après il ya les systèmes de points nombre de oui le nombre de tu as dit de correspondance le un peu bluffé peut me faire croire qu'il vise le vert lui et puis petit à petit il a atteint son objectif d'accord autre manière de gagner un petit point supplémentaire un point bonus c'est de faire le chemin le plus long continu depuis mon numéro d'accord c'est un petit objectif secondaire qui peut-être le bleu qu'il a exactement la partie se joue en 10 points on va faire deux trois des plein de métro et en plus on a aussi un intérêt c'est qu'à deux trois ou quatre joueurs les parties sont pas les mêmes d'accord donc ça c'était en même temps que vertical voilà t'es parti avec 3000 en production chacun ou ok et là du coup tu les fais vivre sur les salons voilà absolument on est dans ton actualité avec africa paris dont tu nous as parlé et qui est en cette fois entre trac télé la nouveauté il n'y avait que des jeux de francs mais tu as dit que tu en as signé un avec alors absolument donc là c'est pareil c'est une petite nouveauté oui c'est une nouveauté qui est prévue pour la rentrée 2019 d'accord c'est vraiment tout juste génial on a des cartes numérotées par exemple de 1 à 9 ouais et c'est pour les enfants qui vont apprendre le calcul d'exemple de l'édition place en jeu éducatif oui complètement c'est pas un gros mot complètement ça peut l'être complètement mais on va c'est génial c'est à dire que j'ai le 2 j'ai le 9 le premier qui est rédition voilà deux fois 9 18 ouais je mets les cartes à côté ça me donne le résultat c'est à dire qu'on peut vérifier il a trouvé un système pour pouvoir vérifier si ça fonctionne et c'est immédiat donc c'est génial pédagogiquement c'est super d'accord donc là du coup premier jeu signé extérieur et là on comprend que c'est encore un projet différent il n'y a encore rien à voir mais pourquoi pas et on va réfléchir à une date de sortie adaptée on va réfléchir aussi aux mécanismes de diffusion tu es toujours c'est frais édition ah oui toujours c'est frais édition on vient de voir là pour l'instant l'ensemble de la ludothèque les jeux du lac toi qui maintenant découvre un petit peu ou a découvert pardon le milieu du jeu de société dit moderne voilà youtube facebook trick track les différents distributeurs les différents réseaux de distribution et tout quel regard tu jettes du coup sur ce monde du jeu à mon sens et de moins en moins de hasard on pouvait avoir un jeu moyen je donnerai pas de nom qui fut une époque allait avoir un succès puisqu'il y avait dix références mais toute façon pour pas fâcher on va à mille bornes voilà c'est un jeu qui aujourd'hui s'il sortait certainement pas l'écho qu'il a eu donc aujourd'hui il faut que le jeu soit impeccable que le graphisme soit impeccable que la communication soit chiadée que les approvisionnements soient chiadés pour un petit éditeur comme moi typiquement l'approvisionnement par la machine posait un problème si on met six mois de retard je suis foutu un gros qui commence par aven et qui finit par burger lui s'il a un jeu qu'il plante il est moins pénalisé voilà donc c'est un milieu qui se professionnalise oui c'est qu'il ne laisse plus trop droit à l'erreur oui par contre qui est toujours aussi bon enfant et sympathique ça c'est ça c'est ça tu gardes ce plaisir là ça change pas humainement humainement ça veut pas dire qu'on s'entend avec tout le monde on est pas en train de dire ça et ceux qui taxent facilement de bisounours c'est pas non plus ça mais de façon globale de façon globale tu as rencontré tu continues de faire des rencontres humainement plaisantes et attachantes complètement alors là ça je crois que c'est vraiment l'état d'esprit global c'est ça c'est la fête quand même on est là pour s'amuser la preuve il est venu à trick track c'était quand même bien cool ouais ouais merci c'est super accueil donc ça c'est le papotage autour de les jeux du lac les jeux du lac ce sont les jeux de franck mais pas que ce sont franc ce sont les jeux que franck édite pour faire du bon français mais pas que puisque tu as eu aussi contact avec pa édition avec robin red games en partenariat avec toi les jeux du lac franck renier je ne me suis pas trompé on le dit bien comme ça tout à fait franck renier dans le papotage de trick track depuis altitude jusqu'à africa park en passant par kiza qui a peut-être pas eu sa chance mais peut-être qu'avec une trick track télé tout ça car clash métro vertical vous allez pouvoir les découvrir en tout cas sur nos émissions c'était germain qui était à la réalisation on en sait effectivement maintenant un peu plus pour savoir ce qu'il y a derrière ces boîtes et non germain je ne parle pas du dos de boîte je parle de l'histoire et de l'aventure humaine merci franck d'être venu nous en parler d'avoir livré un petit peu tout ça continue bien rendez vous pour les prochaines trick track télé pour tes prochains jeux on va te souhaiter bon vent ludique et puis pour vous on va vous souhaiter bonne découverte et bonne partie dans le lac ciao 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 Sous-titrage ST' 501